Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester le nouvel iPhone d'Apple, l'iPhone 6S. Comme d'habitude avec la série S, iPhone 3GS, iPhone 4S, iPhone 5S, on garde le même design de l'appareil de l'année dernière tout en l'améliorant et c'est bien le cas de l'iPhone 6S qui ressemble parfaitement à l'iPhone 6. Ce qui les différencie à première vue, c'est le S inscrit à l'arrière du smartphone et l'apparition aussi d'une nouvelle couleur, or rose, uniquement disponible pour le nouvel iPhone qui s'ajoute aux trois autres, gris sidéral, argent et or. Mais ce n'est pas que ça, en effet Apple n'a pas voulu faire la même erreur que l'année dernière avec l'histoire de l'iPhone 6 qui se pliait. Ici sur l'iPhone 6S, les matériaux ont été changés, le verre de l'écran et le type d'aluminium sont plus solides. Par contre, sachez qu'en contrepartie d'un appareil plus solide, celui-ci est légèrement plus épais de 0,2 mm et plus lourd. Plus de 10 grammes pour l'iPhone 6S et plus de 20 grammes pour la version plus. Comme l'année dernière, Apple propose deux types d'iPhone, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Concrètement, ce qui change, c'est leur taille, ainsi que l'écran utilisé, un écran 4,7 pouces avec une résolution entre le HD 720 et le Full HD pour la version normale et un écran 5,5 pouces Full HD pour la version plus. Il n'y a pas de réel changement en ce qui concerne les caractéristiques et les performances, mais si vous souhaitez connaître les réelles différences entre ces deux appareils, je vous invite à aller voir ma vidéo de comparaison qui est dans la description. Sur ce nouvel iPhone, pas d'amélioration au niveau de l'écran, mais une grande nouveauté, 3D Touch. L'écran est ici composé de plusieurs capteurs permettant de détecter la pression de nos doigts, offrant ainsi une toute nouvelle façon d'utiliser son iPhone, puisque cette technologie ajoute énormément de fonctionnalités à iOS 9, le nouveau système d'exploitation d'Apple. Par exemple, dans le Springboard, en appuyant fort sur certaines applications, quelques raccourcis vont s'afficher. Sur téléphone et message, on vous affiche vos contacts favoris. Vous pouvez ainsi contacter rapidement ces contacts sans forcément perdre votre temps en rentrant sur ces applications. Sur la paille photo, vous pouvez choisir de prendre un selfie, une vidéo normale, de faire une vidéo ralentie ou encore de prendre une photo rapidement. 3D Touch, ce n'est pas que ça. On peut aussi prévisualiser tout type de contenu sans avoir à les ouvrir. Par exemple, on nous affiche l'aperçu d'un email, d'un site internet, d'une carte, et j'en passe grâce à une légère pression. La pression du doigt est aussi utilisée pour naviguer rapidement entre les applications en arrière-plan. Pour cela, on appuie à gauche de l'écran et vous allez un petit peu vers la droite tout en appuyant fort. Et là, vous allez pouvoir passer en vue multitâche. Là, vous pouvez balayer et vous vous arrêtez tout simplement sur l'application de votre choix et l'application va s'ouvrir. Après, certaines applications utilisent 3D Touch pour une utilisation spécifique. Dans Note, par exemple, la pression sur l'écran vous permet de gérer l'épaisseur. Si vous appuyez fort, ça sera gros. Si vous appuyez légèrement, ça sera fin. Je tiens à préciser qu'Apple informe que grâce au 3D Touch, il est possible d'afficher un curseur en faisant une pression sur le clavier et de le déplacer en glissant votre doigt. Alors, vous allez me dire que c'est pratique. Je vous dis direct, oui. Mais par contre, le fait de dire que ça ne marche que grâce au 3D Touch sur l'iPhone 6S, ce n'est que marketing car cette fonctionnalité était présente sur les premières bêtas d'iOS 9, sur tous les appareils. Par contre, là, il fallait mettre deux doigts. Donc, sur ce qu'on peut se dire qu'une partie des fonctionnalités de 3D Touch peuvent être disponibles sur les anciens appareils iOS. Comme sur les derniers iPhones, nous avons encore la fonction Touch ID qui permet notamment de déverrouiller son appareil avec sécurité avec son doigt. Ici, ça a été amélioré. Alors déjà qu'avant, c'était rapide. Eh bien là, la détection est vraiment super méga rapide. C'est presque instantané. L'iPhone 6S fait-il partie des meilleurs smartphones en termes de qualité photo et vidéo ? Apple, ces dernières années, nous faisait savoir qu'il était inutile d'augmenter de 8 mégapixels pour l'appareil photo. Pourtant, cette année, avec l'iPhone 6S, on passe de 8 à 12 mégapixels avec couverture 2.2, augmentant ainsi le nombre de pixels de 50%. L'objectif a été amélioré pour vous proposer une prise photo et vidéo plus rapide et surtout des meilleurs résultats en faible luminosité. Alors, je vais vous montrer quelques photos et vidéos que j'ai prises avec cet iPhone 6S. Vous pouvez les télécharger grâce au lien Dropbox que j'ai mis dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même de la qualité. Pour la partie photo, j'ai été à moitié satisfait. Sur certains clichés prises durant la journée, la qualité est belle. Mais j'ai certaines photos, comme celles que je vais vous montrer là maintenant, où les fruits sont flous. Alors, est-ce que c'est un bug qui va être corrigé via une mise à jour ? J'en ai aucune idée. Si j'ai quelques informations à ce niveau-là, j'en parlerai dans la description. En faible luminosité, malgré l'apparition de grains, la qualité est convenable et le flash est très efficace pour les photos prises dans les lieux très sombres. L'apparition des 12 mégapixels permet aussi à l'iPhone de filmer en 4K. Malheureusement, sur votre iPhone 6S, il ne sera pas possible de regarder vos vidéos 4K avec une qualité 4K car l'iPhone possède au maximum une résolution Full HD avec l'iPhone 6S+. Personnellement, et même si ce n'est pas le seul constructeur à faire cela, je trouve ça pas très utile pour les utilisateurs lambda. Filmer en 4K sur ce smartphone est uniquement pour ma part utile si vous avez un écran 4K chez vous. Et vu le prix des écrans, ça m'étonnerait que tous les utilisateurs en possèdent un. La qualité vidéo par rapport à d'autres smartphones haut de gamme, franchement, c'est super. Les prises vidéo en déplacement, c'est vraiment excellent. Alors, malgré le fait que l'iPhone 6S n'est pas équipé d'un stabilisateur optique, eh bien franchement, il se débrouille très très bien. La caméra frontale a aussi eu une amélioration, on passe de 1,2 à 5 mégapixels. En faible luminosité, c'est pas trop ça, sur la plupart des photos que j'ai prises, c'est flou. Par contre, lorsque vous êtes dans un lieu où il fait jour, les photos et les vidéos prises sont de très bonne qualité. J'ai aussi testé le mode Retina Flash. En l'activant, l'écran va diffuser une lumière blanche avant de prendre la photo. Ça permet d'avoir moins de grains et d'avoir une photo avec un visage plus agréable. Par contre, les détails autour de nous sont presque inexistants. L'application Appareil Photo n'a pas changé, mais on a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, Live Photo. En fait, le smartphone va prendre une photo tout en prenant une vidéo de 2-3 secondes. Et lorsque vous allez voir vos photos, et en appuyant dessus, une animation et le son enregistré va s'activer. Et on peut faire ça également sur les photos mises en fond d'écran dans l'accueil. Je trouve ça assez original. L'iPhone 6S, en plus de ses 2Go de RAM, est rapide. Pour vous donner une idée de la chose, et selon Apple, le processeur central est 70% plus rapide et 90% plus rapide dans la partie graphique par rapport à l'iPhone 6 grâce à son processeur A9 64 bits de cœur, cadencé à 1,8 GHz. Alors que ce soit pour les jeux ou les applications gourmandes, l'appareil est très performant. J'ai fait quelques tests de benchmark, on a des bons scores. L'iPhone 6S est désormais compatible 4G+, avant on n'avait que du 4G. Donc le débit peut être deux fois supérieur à votre iPhone 6 si vous avez un forfait 4G+, et surtout si vous êtes dans une couverture 4G+. En ce qui concerne l'autonomie, à première vue, c'est la même que l'iPhone 6. Pour vous donner une idée, là j'ai perdu 30% en 2 heures d'utilisation durant ce test, mais je préfère vous en parler plus en détail dans la vidéo à vie qui sera dans la description quand elle sortira. L'iPhone 6S est sous iOS 9, le nouvel iOS qui vient tout juste de sortir. On a le droit à un nouveau multitâche, une nouvelle application Note, une nouvelle police d'écriture, plein de choses. Si vous souhaitez connaître les nouveautés d'iOS 9, je vous mettrai dans la description le lien d'une de mes vidéos. L'iPhone 6S et 6S Plus sont proposés tous les deux avec 3 capacités de mémoire, 16, 64 et 128 Go. Bien évidemment, la question ne se pose pas, il n'est pas possible de rajouter de la mémoire, puisque l'arrière n'est pas amovible. Au niveau du prix, l'iPhone 6S est proposé à partir de 749 euros et le 6S Plus, 859 euros. Et si vous souhaitez monter en mémoire, il faut à chaque fois augmenter de plus de 100 euros environ. Eh bien les amis, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos sur ce nouvel iPhone et vous retrouverez tous les liens dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît, bien sûr. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501